Une vieille demeure de sinistre apparence, le type même de la maison hantée, pareil à un territoire vierge qui attend d'être exploré. Le castel se dresse ici depuis 90 ans, et dans 90 ans il pourrait bien y être encore. Un silence lourd baisse sur les boiseries et les pierres de cette maison du diable, et si des fantômes s'y promènent, leur solitude est respectée. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. On est de retour après une petite semaine de pause imprévue, suite à un souci de maladie pour certains, et pour cause de festival international du film fantastique de Paris pour d'autres. Et on vous ramène du lourd aujourd'hui pour compenser cette absence, puisqu'on va s'attaquer à du film culte de chez culte, La Maison du Diable, alias The Haunting, de Robert Wise, adapté du roman The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. La Maison du Diable raconte l'histoire du docteur Mark Way, qui effectue des recherches pour prouver l'existence de fantômes, et qui enquête sur Hill House, un grand manoir sinistre. Il invite dans le manoir tout un groupe de personnes pour tenter une expérience de perception extrasensorielle. Expérience qui va bien sûr déraper petit à petit. La Maison du Diable est un des films les plus cultes du cinéma d'épouvante du siècle dernier, réalisés par Robert Wise, qui en doit déjà une pelletée de classiques comme Le jour où la Terre s'arrêta, West Side Story, La Mélodie du Bonheur, ou encore le premier film Star Trek. Le film est souvent cité comme un des meilleurs exemples de films d'horreur psychologique, privilégiant la suggestion et le mystère, plutôt que les effets spéciaux extravagants. Il a influencé de nombreux réalisateurs et auteurs cultes, tels que Steven Spielberg et Stephen King, qui ont tenté d'en faire leur propre version dans les années 90. Avant que le projet soit entièrement modifié, que Spielberg quitte le projet et que King le remanie entièrement, ce qui a donné la mini-série Roserade. Néanmoins, certains projets de remake ont bien abouti, puisque le film a été remaké en 99 par Ian De Bonte, réalisateur des deux Speed et deux Twister pour les fins connaisseurs, sous le titre Antis en France, puis à nouveau en 2018 par un certain Mike Flanagan, qui s'en est servi comme base pour sa série Netflix culte The Haunting of Hill House. C'est aussi un film rapporté dans le podcast par une de ses membres, une membre qui, je cite, « en avait marre des slasheurs pétés dans le jumpscare ». C'est Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment ! Oui, bonsoir, c'est moi ! Pourquoi cette attaque envers Mylène ? Mais non, mais pas du tout ! C'est pas du tout une attaque envers Mylène ! Bien sûr, bien sûr ! On en reparlera ! Nous sommes aussi accompagnés ce soir de Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut ! Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello ! Et moi-même, Romain du Bistrot sur Filmo ! Alors Amélie, pourquoi The Haunting ? Alors, du coup, Mylène, ce n'est absolument pas contre toi. C'est juste qu'on a fait beaucoup de slasheurs et que moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je pense que Mylène aurait été excellente sur le remake de De Bonte, parce que je crois qu'elle aime beaucoup le film. C'est pile sa cam. C'est un 4 sur 10 sens critique, comme dit Mathieu souvent. De la merde. Elle aurait pu nous apporter son expertise des films d'horreur des années 90 sur cet épisode. Malheureusement, elle n'est pas disponible. Mais du coup, oui, moi j'avais envie de parler de Hill House, parce que, enfin, de Hill House, de The Haunting, La Maison du Diable, qui est un très mauvais titre en français, parce que c'est un de mes films d'horreur préférés. Je l'ai vu quand j'étais lycéenne, étudiante, quelque chose comme ça. Il est passé sur Arte assez tard un soir. Et je l'ai vu avec ma mère. Et le film m'a terrifiée. Genre, vraiment, il y a des passages qui m'ont fait très, très peur. Mais je suis tombée amoureuse de ce film. Et même encore aujourd'hui, je le trouve magnifique. Déjà parce qu'il y a cette maison, donc Hill House, qui est vraiment une maison vivante, fantastique, vraiment une maison d'épouvante, on va dire, cliché de cinéma. Mais en même temps, elle est très belle, parce qu'elle a cette décoration très baroque, très chargée, qui fait qu'on a toujours l'impression que les personnages sont observés par cette maison. Parce qu'il y a toujours des effets de reflets, des effets de miroirs, des sculptures, des angelots qui les regardent. Des plans très larges. Des plans où on peut distinguer des visages dans les tapisseries, des choses comme ça. Et du coup, cette maison, elle est un peu, à l'instar du manoir de psychose, une représentation de l'état mental des personnages. Et en l'occurrence, de l'état mental du personnage d'Eleanor, qui est le personnage principal. Et qui est une femme, comme ça, je fais pour les auditeurs qui ne l'ont pas vue, une jeune femme qui vient de perdre sa mère d'une longue maladie. Elle a aidé sa mère pendant toute cette maladie. Et elle était un peu enfermée avec sa mère, qu'elle devait aider. Et là, elle vit ce deuil à la fois comme un deuil, effectivement, elle vient de perdre sa mère, mais aussi un peu comme un soulagement et elle s'en veut. Et du coup, elle saisit cette opportunité de partir enfin de chez sa sœur, parce qu'elle habite chez sa sœur, pour se rendre dans cette maison, vivre cette expérience, on va dire, paranormale. Et la maison, dès l'arrivée d'Eleanor, on a cette grande maison qui la toise de haut, ces grandes fenêtres qui ressemblent à des yeux, qui regardent Eleanor. Et Eleanor se sent à la fois très impressionnée, et chez elle, dans cette maison, qui est effectivement, comme je l'ai dit, très baroque. On peut penser, bien sûr, à Bly Manor, dans Les Innocents, de Jack Clayton, qui est pareil, avec des sculptures, des endroits très tortueux. On a un peu du mal à se figurer. Comment est fait la maison ? Il y a des couloirs, il y a des portes, il y a des passages secrets, des escaliers un petit peu partout. Et Hill House, c'est un petit peu comme ça. On a du mal à se figurer l'espace et la manière dont elle est agencée, avec des très grandes pièces. Et bien sûr, on peut penser à La Belle et la Bête, et à Cocteau, surtout quand Eleanor arrive et qu'il y a cette tête de lion sur la porte qui s'ouvre avant même qu'elle ne la pousse. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu magique dans cette maison. Les portes se ferment toutes seules. Et même si on explique les choses de façon rationnelle, ah oui, mais c'est parce qu'il y a des angles qui font que les portes se ferment pour éviter les courants d'air, ça donne quand même à cette maison un côté très organique et très vivant. C'est une entité à elle, toute seule. Et d'ailleurs, les angles de caméra qui filment les personnages sont soit un peu débulés, pour donner un effet un peu de vertige, soit on est en plongée ou en contre-plongée, ce qui donne la sensation que les personnages sont vus soit par au-dessus, soit par en dessous, par les éléments du décor, en fait. Ça place le spectateur, on est à la place des moulures, des angelots, des sculptures dont les visages toujours un peu flous au premier plan ou en arrière-plan. En fait, on est nous-mêmes un petit peu l'incarnation de la maison en tant que spectateur. Et du coup, il y a dans cette maison les quatre protagonistes, donc le docteur et trois, on va dire, cobayes, qui vont essayer de déterminer si la maison est hantée ou pas, parce qu'il y a toute une légende, voilà, patati patata, la personne qui a construit le manoir, sa femme, elle est morte, bref, donc je laisse un petit peu de découverte pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais du coup, il y a un super duo de personnages dans les deux personnages féminins, qui sont donc Eleanor, la personnage principale, et Théodora. Déjà, elles ont des prénoms très semblables, avec un peu les mêmes lettres, et elles sont toujours présentées comme en opposition, mais aussi, elles se complètent l'une l'autre. Il y en a une qui est tout le temps habillée en blanc, l'autre souvent dans des tons plutôt noirs, ou en tout cas, des couleurs claires ou foncées, parce que comme c'est du noir et blanc, on ne peut pas savoir. Mais aussi, elles ont des styles vestimentaires très opposés. Eleanor, elle a un style très, presque petite fille, petite fille sage, voilà. Alors que Théodora, d'ailleurs, ils ont pris une styliste pour habiller l'actrice, spécifiquement cette actrice, pour qu'elle ait un style un peu comme ça, un peu garçon, un peu stylé. C'est la cool kid, elle est super belle, elle est cool, elle s'exprime bien, elle est un petit peu effrontée. Et en fait, Théodora est tout ce que Eleanor rêverait d'être. Et d'ailleurs, Théodora connaît super bien Eleanor, elle la connaît même mieux qu'elle-même. Et pour moi, je pense que ce personnage de Théodora, il est le reflet du subconscient d'Eleanor qui est perdu et qui découvre en Théodora ce qu'elle, elle aurait aimé vivre comme vie. Et d'ailleurs, on ne peut pas ne pas voir le sous-texte homosexuel, lesbien du film puisqu'elle dorme dans des chambres côte à côte et d'ailleurs, elles finissent par dormir ensemble parce qu'elles ont un peu peur. Et en fait, on comprend bien qu'Eleanor, elle mène une vie un peu de bohème et on sous-entend pour le spectateur attentif qu'elle serait soit lesbienne, soit bisexuelle. En tout cas, elle n'est pas mariée et ça a l'air de la révolter quand on lui demande si elle est mariée. Et son rapprochement avec Eleanor a quand même un sous-texte homo-érotique. Surtout qu'on est dans les années 60, c'est la fin du Code Haze, c'est avant Stonewall, mais il y a quand même dans les années 60 au cinéma on va dire une mise en avant, enfin mise en avant, on va dire que les lesbiennes apparaissent un petit peu au cinéma à ce moment-là dans les années 60. on a quand même les Daughters of Billy Teese qui est la première organisation lesbienne des Etats-Unis qui a été fondée quelques années auparavant et on a Barbara Hammer qui arrive peu de temps après avec ce qui est la première réalisatrice ouvertement lesbienne qui met des personnages lesbiens dans ses films. et donc on a on a un petit fond de l'air à Hollywood où on ne montre pas vraiment des lesbiennes au cinéma mais ça peut être suggéré et c'est le parfait exemple ici entre Eleanor et Theodora. D'ailleurs Flanagan il va complètement expliciter l'homosexualité de Theodora dans la série et j'ai envie de dire encore heureux parce qu'on n'est plus dans les années 60. Je suis étonnant. Et surtout donc en plus il y a une petite mode de la psychanalyse au cinéma à ce moment-là enfin depuis les années 40 avec la maison du docteur Edwards de Hitchcock qui en 1945 commence à mettre un petit peu la psychanalyse dans le cinéma et en fait ce côté psychanalytique avec des symboles un petit peu de subconscient il se retrouve un petit peu dans The Haunting où on voit qu'en fait le fantastique il repose sur la psychose de son personnage principal puisque jamais il n'est explicité si la maison elle est vraiment hantée ou si c'est Eleanor qui est hantée parce que donc c'est un vrai film fantastique il n'y a pas de le film ne tranche pas en fait on nous laisse décider de si il y a une explication rationnelle ou si il y a une explication surnaturelle mais en tout cas The Haunting qui est un très bon titre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est hantée quelle est cette hantise est-ce que c'est sauf le titre VF du coup voilà le titre VF qui est la maison du diable qui n'a en plus rien à voir le diable n'a rien à voir dans l'histoire je crois que c'est dit en intro par la voix off mais c'est tout Eleanor justement elle est hantée elle est hantée par la mort de sa mère elle est hantée par la culpabilité d'être soulagée par cette mort ou peut-être même qu'elle aurait assassiné sa mère c'est pas explicitement dit mais on peut avoir un doute à un moment du film et elle est aussi hantée par son désir pour Théo qu'elle refoule malgré enfin qu'elle refoule mais bon elle a quand même une attirance pour le personnage de Théodora mais c'est surtout Eleanor qui hante Hill House en fait ça se voit avec le tag à la crée à un moment il y a un tag avec Eleanor Welcome Home je crois un truc comme ça et elle hante elle hante Hill House parce qu'elle est un peu l'incarnation de l'ancienne dame de compagnie qui était là pour prendre soin de la vieille propriétaire qui est morte dans Hill House et elle avec son histoire familiale d'avoir aidé sa mère jusqu'au dernier moment elle est un petit peu le reflet de cet ancien personnage de cette ancienne habitante et donc elle serait un peu comme un fantôme du passé de cette maison elle-même et ça en fait elle a un lien avec la maison qui est très spécifique parce qu'elle ne connait pas cette maison mais elle a l'impression de s'y sentir chez elle un truc qu'on retrouvera un peu dans Trauma de Dan Curtis en 76 et de toute façon Eleanor est un fantôme parce qu'elle n'a pas d'avenir en dehors de cette maison elle n'a rien elle n'a plus sa mère elle n'a pas de famille pour l'aider elle n'a nulle part où vivre donc en fait Eleanor elle est déjà morte et d'ailleurs sa mort à Hill House parce qu'on ne sait pas vraiment si elle a un accident ou si elle se suicide elle rentre dans un arbre donc Eleanor est déjà en fait un fantôme et on se demande même est-ce qu'elle a déjà vécu et en fait sa seule porte de sortie qui était Grace enfin qui était le pardon sa seule porte de sortie qui était le docteur parce qu'à un moment elle flirte un peu avec le docteur on se dit bon elle essaye de de sortir avec lui on apprend qu'il est marié et c'est là que déboule la femme du docteur comme par hasard et la femme du docteur elle ne croit pas du tout au fantôme et elle va dormir dans la chambre d'enfance et c'est comme ça qui est censé être le coeur de la maison l'endroit le plus hanté de Hill House et en faisant ça en fait elle dort dans l'endroit qui est important pour Eleanor en fait elle bafoue l'intimité d'Eleanor et elle bafoue aussi son seul espoir de s'en sortir c'est-à-dire de sortir avec le docteur puisqu'elle arrive ici en tant qu'épouse femme mariée et c'est pour ça qu'à un moment en fait il y a un seul jump scare dans le film c'est je ne vais pas trop spoiler mais en fait la femme du docteur disparaît à un moment et Eleanor est complètement hypnotisée par la maison elle monte en haut des escaliers en collimation qui est référencée dans plein d'autres films et le docteur monte la chercher donc il est le sauveur il est celui qui va la rattraper et à ce moment la femme du docteur surgit hirsute d'un truc dans le toit elle sort d'une sorte de trappe et c'est le jump scare et en fait c'est le symbole du fait qu'elle ne puisse pas être sauvée par le docteur dans sa vie Eleanor qu'il y aura cette femme qui surgit comme ça et qui apparaît comme un fantôme en fait comme une apparition alors qu'il n'y a aucun il n'y a rien de surnaturel là-dedans c'est juste mais l'apparition est tellement forte moi je me rappelle qu'à la première fois que j'ai vu le film ça m'avait beaucoup ça m'avait fait une grande impression cette apparition comme ça alors que je l'imaginais beaucoup plus atroce alors que quand j'ai revu le film là en fait c'est assez c'est assez plan plan mais pour l'époque c'est un vrai jump scare pour un film des années 60 ouais c'est ça c'est ça où il y a vraiment cette femme qui surgit comme ça en plus on ne sait pas où elle était même elle elle ne sait pas trop où elle était elle dit qu'elle s'est perdue enfin bon bref tout ça pour dire que comme le dit Leslie Kleinberg qui est une réalisatrice qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du cinéma gay dans les films d'Hollywood il n'y a pas de place pour la happy end il y aura toujours un arbre qui tombe sur la lesbienne à la fin du film quoi qu'il arrive et c'est malheureusement vrai dans le cas de Haunting of Hill House et tout ça pour dire qu'en fait elle meurt en partie parce que parce que de toute façon c'est un fantôme et qu'elle n'a pas d'avenir et qu'il fallait qu'elle reste à Hill House d'une manière ou d'une autre et puis en plus elle est lesbienne j'aime bien parce que tu as dit ça tu dis ça là puis il y a des minutes tu as dit je spoil pas désolé c'est vrai t'inquiète c'est vrai que j'ai dit que je spoilais pas bon je spoil pas trop voilà le film il a 60 ans oui c'est vrai le film je peux le spoiler et je vais finir par par une réflexion que je me suis faite ce matin dans le métro en lisant une phrase dans un bouquin que peut-être celui ou celle qui est hantée par le film c'est le spectateur parce que moi personnellement je suis hantée par je suis hantée par The Haunting depuis que je l'ai vue et du coup je vais me la raconter un peu parce qu'en fait j'ai lu ça dans le métro ce matin et que je me suis dit que ça collait pour l'épisode c'est une citation de Paco Mthielman dans son aisselle à main gauche de David Lynch qui dit les grands films de cinéma sont ceux qui ont forcé les spectateurs à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes dans l'espace sans dimension qui sépare l'œil de la paupière pour montrer les fantômes de la mélancolie et du rêve que son regard depuis toujours portait ces spectres foliassés que la pellicule retira de nos corps depuis son ancêtre direct le daguerreotype et qu'elle se mit ensuite à actionner comme des pantins tirés d'un rêve donc voilà le cinéma en fait c'est peut-être ce qui nous hante et voilà je vais terminer là-dessus parce que c'était voilà c'était là-dessus que je voulais terminer sur The Haunting sur un truc un peu comme ça voilà pour ouvrir un peu les places carrément finir l'épisode je pense pas la peine de passer derrière ça à la semaine prochaine c'est ça bisous non merci en fait ça me fait super plaisir de parler de The Haunting donc c'est pour ça je me suis permise de tunneler un petit peu parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et que j'aime revoir et que j'aime d'amour et je suis trop contente qu'on fasse enfin cet épisode qui a été moule de fois repoussée pour de nombreuses raisons et voilà regardez The Haunting parce que c'est vraiment trop beau comme film et si je dois dire un mot sur le remake qui est un petit peu marrant parce qu'on dirait que on dirait que les années 90 te crachent tout ce qu'il leur reste en termes de stars en termes d'effets spéciaux qui sont quand même assez impressionnants mais on dirait Scooby-Doo dans les décors de Fantasmagoria le jeu vidéo et je peux pas m'empêcher de voir autre chose que ça et du coup voilà le film est sympathique si vous voulez faire un truc un peu spooky mais bon ça ne vaut pas l'original selon moi Mylène c'est une déclaration de guerre merci pour toutes ces clés de compréhension c'est en effet un tunnel que tu mérites puisque cet épisode pour ceux qui nous écoutent il devait sortir en début septembre avec l'épisode de Komodo on a eu beaucoup d'actualités à traiter donc on l'a reporté 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 on a même fait une pause avant de sortir cet épisode donc le tunnel il est amplement mérité merci beaucoup à toi je vais juste rajouter un petit truc t'as parlé du code AISE pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est juste un code de régulation Astoré et Hollywood dans les années 30 jusqu'à la fin des années 60 qui interdisait en fait au film hollywoodien de montrer du contenu homosexuel queer tout ça voilà juste pour qu'on mette en contexte pas que ça il y avait la violence la sexualité le gore tous les tabous en fait même je crois que l'adultère il fallait un peu faire gaffe avec ça mais en tout cas à partir de la fin des années 50 le code AISE il s'assouplit quand même un petit peu on peut se permettre un peu plus de montrer des trucs et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une homosexualité qui est plus représentée dans les années 60 au cinéma même si c'est de façon subtile exact de toute façon ils étaient forcés de l'assouplir puisque les cinéastes faisaient tout pour le contourner d'une manière ou d'une autre là tu l'as très bien montré The Hunting c'est un film queer à fond et ils font tout pour sauter autour du vrai sujet merci beaucoup pour cette analyse et pour ces 2-3 mots sur le remake un film qu'on vous conseille pas trop de ton côté Lily La Maison du Diable qu'est-ce que tu en as pensé ? moi j'étais déçue parce qu'il n'y avait pas de varant de commodo de 2 mètres qui crachait des flemmes c'était cool c'est bon c'était sûr je plaisante en vrai moi j'aime beaucoup Robert Weiss mais je vous avoue que je le connais mieux pour West Side Story et La Mélodie du Bonheur j'adore les comédies musicales américaines d'ailleurs j'ai passé tout un week-end en gueule de bois à chanter Edelweiss à Mylène il n'y a pas si longtemps imaginez la pauvre elle est juste dans le coma il y a une connasse qui se penche vers elle et qui fait Edelweiss voilà mais du coup du coup je fais partie de ces gens qui oublient des fois que c'est un réalisateur qui vient de la RKO alors la RKO pour les auditeurs qui ne savent pas c'est une boîte de production américaine qui s'est spécialisée dans les séries B au milieu des années 40 avec pas mal de science-fiction et de fantastique et Weiss il a commencé chez eux avec notamment deux films d'épouvante donc La Malédiction des Hommes-Chats en 1943 qui est une fausse suite de La Féline de Jacques Tourneur et Le Récupérateur de Cadavres avec Boris Karloff si je ne me trompe pas donc il s'inscrit dans un cinéma fantastique comme tu l'as dit Romain où on est davantage dans la suggestion dans un suspense latent et où on sème le doute plutôt qu'on montre et La Maison du Diable enfin The Antigue c'est exactement ça puisque le fantastique il va essentiellement se concentrer autour du personnage de Nelly qui est une femme fragile psychologiquement donc il y a une grande part du récit où on ne sait pas si ça se passe dans sa tête ou si cette maison est réellement hantée puis ça parle à des peurs très humaines comme s'imaginaient voir un visage sur le mur entendre des bruits bizarres dans la maison alors que c'était peut-être juste la chaudière ou le bois qui travaille c'est des situations qui nous parlent à tous et c'est remarquablement mis en scène notamment par le son il y a de la musique il y a beaucoup de musique d'ailleurs mais le film est assez silencieux dans ces scènes de tension quand les personnages ont peur la musique se tait et on se concentre sur les bruits environnants et on partage leurs inquiétudes exactement comme on le ferait tous seul chez nous dans le noir quand on entend un bruit bizarre dans la nuit et du coup la mise en scène elle retranscrit exactement ce stress qu'on peut ressentir puis comme Amélie l'a dit le décor est grandiose avec tous ces petits détails ces éléments kitsch le dédale à infernale de pièces qui fait qu'on a absolument aucun repère spatial ça ajoute une couche à l'étrangeté de l'ambiance qui rend le film réellement angoissant et ça fourmille en plus de petits détails mystérieux pour lesquels on n'a pas d'éléments de réponse à un moment les hommes croient voir un chien on ne saura jamais ce que c'était et puis quand le docteur il commence son expérience c'est peut-être moi qui n'ai pas compris mais il inscrit plusieurs noms de potentiels collaborateurs sur un tableau et on voit les noms donc de Nelly et Théodora mais on ne va pas retrouver tous ces noms parmi les participants ensuite et du coup ça pose plein de questions où est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont venus ou pas est-ce qu'ils n'ont pas voulu venir pourquoi et puis plus simplement c'est quoi ces bruits et qu'est-ce qui tourne les poignées de porte en vrai on ne sait rien de ce qui se passe vraiment à Hill House on n'a pas d'explication on reste avec nos questions et la peur elle aussi elle reste donc j'ai un peu la même conclusion que toi là-dessus Amélie et pour moi c'est tout le génie du film à mon sens et c'est aussi le grand échec de la série voilà mais ça c'est un autre débat oui parce que du coup t'es lancé vas-y la série qu'est-ce que t'en as pensé et Amélie aussi n'hésite pas moi j'ai détesté j'ai vécu comme une souffrance voilà j'ai pas aimé du tout en fait je trouvais qu'on perdait l'âme du truc qui te ce mystère qui faisait que tu savais pas s'il y avait vraiment un truc dans la maison ou pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications du docteur où il te dit ce qui est paranormal aujourd'hui trouvera une réponse logique et scientifique demain donc même à la fin quand lui il essaye de se convaincre que la maison est tentée bah tu te dis ouais mais en fait tu m'as expliqué plus tôt que c'est peut-être explicable donc il y a quand même un doute qui subsiste et tu perds tout ça dans The Hunting of Hill House qui je trouve du coup est beaucoup moins subtile je la trouve beaucoup moins bien écrite il y a beaucoup de choses ajoutées aux forceps et puis surtout la nagan et la subtilité c'est pas des choses qui vont ensemble ouais et puis surtout enfin moi j'ai j'ai détesté vivre les problèmes de famille de ces richous là ça m'intéresse pas du tout moi je veux voir je veux voir un film une série de maisons hantées je suis venue pour ça je m'en fiche un peu de leurs histoires ça m'a pas intéressée et puis encore une fois je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses rentrées aux forceps parce qu'ils ont tous un terrible secret autour de la maison enfin voilà et dans les derniers épisodes t'as un personnage tu sais pas trop ce qu'elle a fait de si terrible elle dans sa vie et à la toute fin en fait elle a trompé son mec mais je m'en fous en fait voilà ça m'a voilà j'ai pas aimé du tout et puis j'ai trouvé ça très laid personnellement enfin voilà je trouvais que c'était très CGI lisse c'est Flanagan tout est gris en fait ouais très peu étalonné très carré très Netflix voilà très Netflix mais c'est méchant avec Flanagan quand même mais alors je lui reconnais un vrai talent pour les mouvements de caméra il y a des travellines circulaires à un moment ils sont rassemblés dans un comment on appelle ça mortuerie en français c'est des les pompes funèbres il est trop bien cet épisode il est en plan séquence voilà l'épisode est tourné entièrement en plan séquence et il y a des travellines circulaires pour faire le tour des personnages et montrer qu'ils sont enfermés entre eux ça franchement je trouve qu'il y a du talent c'est pas mauvais mais je trouve que ça a aussi tous les travers d'une série de plateformes quoi alors qu'il a fait des trucs beaucoup mieux après c'est l'instant où je peux placer les messes de minuit Midnight Mass qui est sa série qui a flopé en fait parce que on en parle à un épisode sur deux autres trucs ouais c'est bien je te dis à chaque fois que je peux le placer mais je le place du coup ou là on a plus du côté de Stephen King que de Robert Weiss mais c'est le feu j'ai parti de ceux qui sont comme toi et qui sont plutôt fait chier devant The Hunting of Hill House et qui n'ont pas compris le buzz c'est très propre mais moi ça m'est passé au dessus personnellement c'était l'instant publicité Mike Panagan j'ai bien aimé après House of Usher moi aussi j'ai adoré qui était un peu plus bourrin mais qui je trouve respecte plus le propos du roman en fait et puis techniquement sur le film de Robert Weiss il n'y a rien à dire c'est c'est superbe il y a des mouvements de caméra incroyables pour l'époque et il y a des vues subjectives qui donnent l'impression d'une force invisible comme tu l'as dit Amélie et j'emploie littéralement le mot force moi il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vue quand j'étais petite aussi c'est quand Amélie elle manque de tomber du balcon la caméra elle part rapidement du haut d'une tour jusqu'à elle comme si quelque chose l'a poussé et puis même l'effet de la porte qui se déforme on est en 63 quoi je trouve ça assez fou je crois même qu'il y a un petit hommage à ça dans l'entre de la folie de John Carpenter où à un moment tu as une porte qui respire en fait elle a été fabriquée en caoutchouc et du coup ils ont bougé le caoutchouc pour donner cet effet là je sais pas comment c'est fait dans Hill House un des meilleurs Carpenter au passage ouais ouais moi aussi je l'aime beaucoup enfin bref et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'aime beaucoup dans The Hunting c'est qu'il y a une petite couche sociétale que je trouve assez moderne je vais pas vous refaire tout un truc autour de la situation des personnes qui doivent s'occuper d'un proche gravement malade et qu'on culpabilise parfois de penser à eux-mêmes et il y a aussi l'insupportable héritier de la maison qui est une caricature de gosse de riche et le docteur aussi en fait il a l'air de se soucier de la sécurité de ses invités mais quelque part il les voit surtout comme des rats de laboratoire d'ailleurs il veut pas que sa femme participe et qu'elle dorme là-bas parce que elle pour lui elle a de la valeur bref du coup pour moi The Hunting c'est un immense film de maison hantée qui est toujours efficace de nos jours et en plus assez moderne dans le traitement de ses personnages pour un film qui a plus de 60 ans c'est fou merci beaucoup Lily de ton côté monsieur Lecoin Dubis qu'est-ce qu'il t'en a pensé ? alors moi très clairement je vais pas être éroginal parce que je rejoins un petit peu la vie générale pour moi c'est un chef-d'oeuvre je me rappelle très clairement le moment enfin le soir où j'ai découvert ce truc je connaissais l'existence du film sans l'avoir vu pour autant parce que de mémoire il était mentionné dans un essai de Stephen King qui parlait des bouquins qu'il avait terrifié des films qu'il avait terrifié aussi et le film de Robert Wise était cité au même titre que le roman original roman original j'étais allé voir le remake en 99 quand il est sorti en salle sans forcément savoir que c'était quelle erreur que c'était que c'était un remake moi je voyais surtout réalisé par Yann De Bonte le mec qui a fait Twister et potentiellement une bonne histoire de fantôme sachant que le cinéma d'épouvante c'est définitivement un de mes genres préférés ever déjà à l'époque je trouvais pas ça très bien je trouvais que ça abusait un petit peu niveau effets spéciaux et que la subtilité elle était partie se pendre depuis très longtemps parce que à force de de faire dégueuler l'image de synthèse dans chaque plan au bout d'un moment juste tu n'y crois plus l'histoire de base avait du potentiel mais je trouvais le résultat vraiment vraiment très 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 décevant et quelques temps plus tard alors j'ai pas la date précisément mais je me rappelle c'était relativement peu de temps derrière parce que Antiz donc le film de Yann de Bonte est passé sur Canal Plus Canal Plus avait organisé une nuit des maisons hantées et donc Antiz était le premier film qui passait à 20h50 suivi de La maison de l'horreur donc un des films qui est arrivé après Antiz parce que mine de rien Antiz a lancé une espèce de petite vague du film d'épouvante parce que depuis tout à l'heure on parle de film d'horreur mais non non La maison du diable c'est un film d'épouvante c'est un film qui fait peur il y a eu donc Antiz en 99 suivi par le projet Blair Witch qui a un petit peu plus marché quand même comme chaque c'est donc il y a eu La maison de l'horreur qui là encore est un remake d'un film d'épouvante qui s'appelle La nuit de tous les mystères qui n'est pas bien William Castle qui est une petite série bérigolote mais le remake ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et dans mon souvenir c'était pas non plus non c'était pas non plus très mauvais voilà il y a peut-être une ou deux scènes assez efficaces mais j'ai le souvenir d'un truc qui encore une fois pue pue les années 2000 à plein nez quoi peu de temps après en fin d'année on a eu Les Autres on a eu le sixième sens aussi de Shyamalan on a eu 13 fantômes je crois qu'il y a aussi un remake d'un film de William Castle il y a eu Le Faison de l'angoisse il y a eu Le Cercle de Gorbenski qui est là encore un remake de Ring le film de Nakata bref voilà donc il y a eu toute une vague en fait de films d'épouvante ou de remakes de films d'épouvante qui étaient pour la plupart pas forcément très 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 bon mais du coup quand Canal Plus a diffusé cette nuit film d'épouvante avec Antiz et La maison de l'horreur j'étais curieux en fait de voir moi le troisième film qui était donc La maison du diable parce que c'était des trois films en fait le seul que je n'avais pas vu et je me suis en fait rappelé que d'une c'était le remake du Antiz tout pourri que j'avais vu précédemment et deux que Stephen King en avait parlé dans le bouquin que j'avais lu quelques années en arrière donc j'ai regardé ce film très tard le soir avec le casque sur les oreilles et vraiment je me rappelle encore aujourd'hui parce que vraiment La maison du diable le film a beau daté de 63 si vous le regardez dans le noir complet avec le casque sur les oreilles et le son relativement fort il y a de quoi passer un bon moment c'est pas parce que le film a plus de 60 ans qu'il n'est pas du tout efficace aujourd'hui non pas du tout le film déjà est en noir et blanc et il faut souligner qu'en 1963 c'est plus forcément très courant de sortir des films en noir et blanc sachant que juste avant comme tu l'as dit Robert Wise a fait le West Side Story qui est reparti avec plein d'Oscars qui est un film dont les couleurs claquent en fait et vraiment c'est un choix volontaire que de retourner vers le noir et blanc parce que les les meilleurs films d'épouvante sont en noir et blanc on a cité tout à l'heure Les Innocents de Jack Layton mais il y a aussi La Fallasie Mystérieuse dans les années 40 qui est peut-être un petit peu oubliée mais qui est un très 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 bon film d'épouvante je crois qu'il y a Délévité d'horreur qui a fait une vidéo dessus d'ailleurs sur Youtube le truc c'est que voilà les films d'épouvante personnellement j'ai tendance à un petit peu plus les apprécier un petit peu plus les apprécier en noir et blanc La Hammer entre temps est arrivé et a porté la couleur avec le sang le rouge et tout ça donc je trouvais ça courageux de partir du principe qu'il y avait une espèce de coup à jouer avec l'idée de revenir en arrière et de ressortir un film d'épouvante qui soit pas du tout dans les codes de ce qui a pu être fait avant notamment les films de La Hammer donc c'est pas du tout un film sanglant c'est pas il est vraiment dans la lignée des innocents en fait dans la lignée des innocents c'est un film gothique mais pas trop il y a un énorme soin à porter au décor il y a un énorme soin à porter au son au sound design vraiment si vous regardez encore une fois le film dans les conditions que j'ai dit tout à l'heure je pense que la porte qui se fait marteler de coup et cette espèce de truc indéfinissable qu'il y a derrière les voix toutes bizarres qu'on entend avec cette espèce d'éclairage qui se met à changer et qui dessine une espèce de visage tout bizarre sur un mur sans qu'on comprenne encore une fois pourquoi ça je pense que vous allez vous en rappeler clairement voilà je trouve le film vraiment brillant à tous les niveaux peut-être le seul truc qui à mon sens a peut-être un petit peu vie aujourd'hui quand on le regarde avec les yeux d'un spectateur de 2023 c'est le recours quasiment systématique en fait à la voix off quand Robert Wise essaye de nous faire ressentir ce que pense le personnage d'Eleonor et en vrai à l'époque ça m'avait un petit peu gêné le fait que toutes les trois minutes on entend une voix off qui dit ça y est je suis rentré dans la maison ça y est j'ai fait ci j'ai fait ça peut-être que la maison veut du mal peut-être qu'en fait il faut que je reste ici ça m'avait peut-être pas saoulé mais ça m'avait un petit peu déçu je trouvais ça un petit peu facile alors qu'en vrai aujourd'hui je trouve que ça a du sens dans le sens où enfin comme on disait le personnage d'Eleonor est continuellement attiré par la maison la maison fait tout son possible pour qu'elle reste parce qu'il y a une espèce de lien qui se crée qui se crée entre les deux et en fait la maison il faut la voir véritablement comme un corps on parlait tout à l'heure de la maison qui surplombait Eleonor en fait à plusieurs reprises avec les fenêtres qui ressemblaient à des yeux qui semblaient la fixer tout ça à un moment donné le docteur dit venez, venez tous en fait j'ai découvert quelque chose et il les emmène au milieu d'un couloir et il dit voilà là on est véritablement dans le coeur de la maison et il y a une espèce de souffle une espèce d'air frais donc il y a plein en fait d'éléments de langage qui renvoient à un corps on a les yeux on a le souffle on a le coeur on a la respiration on a pas mal de choses et étant donné qu'en fait la grande majorité des films d'épouvante mettent en scène des femmes dont la psyché en fait se matérialise dans la maison en fait la matérialisation de la psyché de la femme c'est littéralement la maison hantée c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de films de maison hantée qui parlent d'un enfant qui serait décédé que ce soit le cercle infernal que ce soit l'orphelinat Dark Waters Dark Waters ou l'enfant du diable enfin il y en a beaucoup 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 et du coup en fait le fait de voir des enfants morts dans une maison prétendument hantée c'est aussi une manière indirecte en fait de parler d'un deuil qui ne se serait pas fait donc c'est pas forcément en fait le cas en tout cas de cette façon dans Hill House parce qu'il y a toujours ce doute de est-ce que la maison est hantée ou est-ce que est-ce que c'est vraiment Eleonore qui n'est pas du tout remise en fait de ce qu'elle a traversé avec la mort de sa mère et qui est en train de vrayer mais voilà il y a beaucoup en fait d'éléments qui sont qui sont de la nature en fait du corps et moi j'aurais tendance en fait à dire que Eleonore en fait c'est l'esprit de la maison et qu'il y a une espèce de connexion qui se fait naturellement entre les deux entre les deux éléments d'autant plus que c'est très clair dès le début je crois que c'est Amélie qui disait ça tout à l'heure que de toute façon Eleonore ne partira pas d'ici parce que premièrement elle n'a nulle part où aller et deuxièmement la maison fait tout pour le retenir les portes se ferment toutes seules donc symboliquement c'est aussi une manière aussi de rappeler que de toute façon à partir du moment où tu es rentré dedans tu ne pourras absolument pas en sortir et encore une fois le fait qu'il y ait des visages de chérubins d'anges un peu partout qui regardent continuellement Eleonore et au bout d'un moment en fait elle se sent bien parmi toutes ses présences qui peut-être n'en sont pas enfin peut-être encore une fois tout ça c'est dans sa tête elle aura beau en fait lutter elle ne pourra jamais partir de la maison puis elle-même ne le veut pas forcément une autre des choses que j'adore dans le film c'est l'extrême soin apporté à la mise en scène si vraiment vous voulez voir un bon film d'épouvante celui-là en fait clairement partie et j'aurais même tendance à dire que le cinéma d'épouvante c'est parmi tous les genres qui composent le cinéma un des plus durs à réaliser d'un point de vue de la mise en scène parce que j'implifiais à l'extrême mais là où par exemple en fait une comédie on peut parfaitement réaliser une excellente comédie si on a de très bons acteurs si en face t'as un De Funès t'as un Jim Carrey ou t'as un Peter Sellers les mecs c'est des monstres en fait c'est des métronomes humains donc si en tant que réalisateur t'es pas forcément très doué que tu sais à peine faire des champs contre champs c'est pas grave les mecs en face ils gèrent quoi tandis que dans un film d'épouvante il faut non seulement des bons acteurs qui sont capables de te faire croire qu'ils ont peur ou qu'ils sont en tension ou qu'il y a quelque chose qui va pas mais il faut aussi montrer enfin faire semblant de montrer quelque chose qui sera pas forcément visible à l'écran et du coup via des effets de mise en scène créer en fait un sentiment qui est qui est beaucoup plus dur enfin en tout cas à mon sens à obtenir en fait qu'un rire quoi et c'est pour ça que la plupart des grands films d'épouvante sont souvent salués en fait pour leur mise en scène et je pense que La Maison du Diable s'inscrit totalement là-dedans parce que si vous prenez en fait la peine de regarder comment sont faits les plans comment est-ce qu'ils démarrent comment est-ce qu'ils finissent il y a des choses absolument fabuleuses moi il y a un plan que j'adore c'est un plan où Eleonore part du lit marche un petit peu et va en direction de la porte donc la caméra la suit en travelling et ensuite Eleonore retourne au niveau du lit donc on part du point A on voit en point B et on retourne au point A sauf qu'en fait au tout début du plan on a une espèce d'ange enfin un petit chérubin qui est au premier plan et qui semble un petit peu regarder en direction de la porte et quand Eleonore revient en direction du lit la caméra se place pas tout à fait au même endroit ce qui fait que le chérubin en fait a légèrement changé d'axe et semble là pour le coup en fait regarder Eleonore donc on ne sait pas si c'est le chérubin qui a effectivement changé de place pendant qu'Eleonore avait le dos tourné ou si c'est juste la caméra qui s'est placée différemment et qui nous donne l'impression que quelque chose en fait a bougé dans le dos d'Eleonore et en fait tout le film est rempli de ce genre de trucs et ce qui fait que si on aime un minimum en fait le cinéma d'épouvante et surtout si on est je ne sais pas moi aspirant réalisateur ou qu'on s'intéresse un minimum à la mise en scène la maison du diable et tous les autres grands classiques en fait du cinéma d'épouvante c'est vraiment des mines en matière d'information et de compréhension pour où placer sa caméra comment jouer en fait avec les plans quoi montrer quoi suggérer enfin c'est je trouve le film absolument fabuleux à ce niveau là je voulais rebondir sur la conclusion de Mathieu sur la mise en scène de Robert Weiss pour recommander un autre film du même réalisateur qui s'appelle Audrey Rose qui repose en fait sur les mêmes éléments de mise en scène la suggestion le suspense latent alors même si c'est un film d'épouvante qui flirte plus avec le thriller c'est un film qui mérite d'être revu et qui a été un peu oublié parce qu'il a déçu dans la mesure où il avait été produit pour tabler sur le succès de l'exorciste de Friedkin et du coup le studio espérait que ça crée le même engouement parce que c'est un peu le même principe il y a une petite fille qui est pas possédée mais hantée par un esprit donc du coup au mille mais c'était filmé à la Robert Weiss dans la suggestion dans le suspense voilà tout ça et du coup ça n'a pas eu l'effet escompté puisque les gens s'attendaient à des projections de vomi à des têtes qui tournent à 180 degrés comme dans l'exorciste et c'est très dommage parce que le film est très beau aussi et c'est sorti ça vient de sortir chez Rimini pour info un autre titre aussi qu'on cite pas forcément souvent que moi j'adore c'est un film qui s'appelle le mystère Andromède et là pour le coup ça n'a rien à voir avec l'épouvante qui est aussi de Robert Weiss ouais c'est un film d'anticipation auquel on comprend pas forcément grand chose parce qu'il y a beaucoup d'explications scientifiques mais paradoxalement ça participe au truc c'est à dire qu'on se retrouve en fait happé dans une espèce de catastrophe mondiale et avec des personnages qui nous sortent des trucs très 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 scientifiques en fait qu'on comprend pas forcément et en fait paradoxalement ça nous plonge dans une espèce d'ambiance et c'est un des rares bons films d'anticipation que j'ai pu voir récemment je crois que le truc date des années 70 et voilà c'est pas forcément le film qu'on cite en premier mais le mystère Andromède voilà si vous avez l'occasion de le voir enfin jetez vous dessus sur un virus extraterrestre dans mon souvenir c'est ça dans mon souvenir c'est ça mais c'est un truc en fait qui arrive sur Terre et qui est mal géré et du coup il y a une espèce de plein de morts partout pandémie en fait qui se met en place et j'avais même un pote en fait qui bossait justement dans les trucs nucléaires et qui m'expliquait que la manière en fait dont se mettent en place les niveaux de sécurité avec quoi faire en fait dans tel cas tel cas tel cas et comment est-ce que tu gradues tout ça ça avait pas beaucoup changé en fait depuis 1971 donc le moment où a été fait et il me disait voilà enfin non seulement c'est un bon film mais en plus techniquement le truc est juste quoi Pour info ce serait l'instant dans le podcast où Dario parlerait Dario n'est pas là ce soir Dario m'a quand même dit son avis tout à l'heure en deux spies pour ses trois fans sachez que Dario a dit c'est pas mal voilà c'est pas mal mais c'est pas le chef d'oeuvre qu'on lui a vendu Ah mince sur une échelle commodo on est où à peu près c'est ça c'est en dessous de commodo en dessous pour Dario voilà encore une fois Dario a mauvais goût les enfants c'est ça il est pas là pour se défendre donc on peut y aller mais c'est c'est bien parce que du coup c'est un des rares épisodes où on sera quatre à être tous d'accord ce qui est très rare dans ce podcast on avait déjà été pour gueule noire il me semble ce qui nous avait été reproché d'ailleurs à droite à gauche j'en profite pour en parler on a pas été des vendus sur cet épisode on a juste bien aimé le film et dans le cas présent bah ouais bah c'est le feu quoi je peux pas répéter tout ce que vous avez dit sinon ça va inutilement rajouter une demi-heure au podcast je pense aussi comme Mathieu c'est ce que j'ai pensé devant le film que si tu veux faire du cinéma il y a tout le cinéma d'horreur là-dedans cinéma d'épouvante pardon mais t'as la boîte à outils parfaite en matant The Hunting parce que tout est super bien fait faut savoir que je l'ai regardé entre Five Nights at Freddy's et Komodo et que le ride a été assez fou la peste et le choléra ouais c'est ça et au milieu t'avais le paradis t'es là genre waouh des plans bien cadrés ça joue bien c'est beau c'est propre c'est bien écrit j'ai un gros coup de coeur pour le décor tu l'as très très bien décrit au début de l'épisode Amélie si faut rajouter un peu de visuel pour ceux qui nous écoutent j'ai pensé à une version beaucoup plus folle de la Tour de la Terreur à Disneyland voilà c'est ce côté très ancien très baroque c'est très très beau et j'étais choqué de voir à quel point c'est une des caméras les plus maîtrisées que j'ai vu dans le cinéma d'horreur des années 60 alors il y a énormément de films d'horreur de fou dans les années 60 Les yeux sans visage Carnival of Souls etc mais là il y a un moment où la protagoniste regarde une porte et la caméra tourne autour de la porte et arrive à te faire croire qu'il y a un fantôme derrière cette porte juste en bougeant la caméra en fait il n'y a rien il n'y a pas d'effet il n'y a pas de son juste un mec il bouge sa caméra et ça fonctionne et je me suis dit ok ok donc là on est sur une maîtrise de la mise en scène totalement folle pour un film qui est sorti en 63 donc il y a 60 ans cette année ça met une baffe monumentale à trois quarts des films sortis ces dernières décennies et pour les plus jeunes qui nous écoutent si ça peut vraiment vous réconcilier avec le cinéma des années 60 parce que je sais quand on est plus jeune et on a tendance à pas aller forcément vers ces décennies là qui sont passionnantes même moi j'ai mis du temps à m'y mettre parce que des fois t'as pas envie de mater des vieux trucs du noir et blanc c'est un rythme différent ça parle différemment allez-y vous allez voir qu'en fait c'est très facile de rentrer là-dedans et que c'est merveilleux donc voilà The Hunting allez-y c'est le feu le remake n'y allait pas moi je l'ai vu en premier je l'ai vu il y a très très longtemps je me souvenais que de Wayne Wilson et son comme ça j'ai revu des extraits pour le podcast ça vieillit pas très très bien c'est pas gégé mais si vous voulez vous faire un peu mal pourquoi pas c'est mon avis ce qui va pas dans les années 90 donc je sais que Mylène serait là mais on voudrait désolé Mylène encore une fois ah bah quand il s'agit de parler de bon film on est pas là qu'est-ce qu'il se passe là on est malade bizarrement il en manque deux quand on parle de bon film c'est l'auteur de Komodo et madame qui nous a infligé le book club mortel non voilà je peux pas y rajouter de plus c'est le feu allez-y ça me fait chier d'être d'accord avec tout le monde parce qu'il n'y a pas forcément de conflit pas de débat du coup ça veut dire à quel point au final le film il met tout le monde d'accord il est dispo en DVD il me semble je suis pas sûr si 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 il est dispo en DVD il est édité chez Warner de mémoire mais le DVD est assez difficile à trouver et en fait on est nombreux très nombreux à attendre qu'il ressorte dans une belle édition collector en définition donc voilà si vous voulez le voir il faut vous armer de patience il passe de temps en temps de temps en temps la télé tard le soir généralement sur Arte mais voilà c'est difficile à trouver mais c'est pas introuvable d'accord bah écoutez si vous pouvez le trouver sur Vinted ou sur Le Bon Coin allez-y sans hésitation on va passer sans plus attendre à l'avis des auditeurs Luc Legonidec d'un certain podcast qui s'appelle Shitlist a popé dans les mentions et a écrit ça doit vous faire bizarre de regarder un vrai film Dixit le mec qui a fait la buzz quoi exactement c'est pas vrai en plus on a déjà parlé de bons films ouais bah commodo quand même voilà on a enchaîné pas mal de séries B et d'actualités merdiques donc en fait on a pas forcément mis le cinéma horrifique sous un bon oeil en fait pendant quelques temps mais voilà mais je note qu'il y a quand même eu des réponses à ce tweet il y a eu du like et tout donc c'est pas le seul à penser ça par exemple suspie à juste lâcher l'esprit de Noël à toucher l'équipe de James Care vous faites enfin un bon film je suis ému faut remercier Amélie en fait c'est ça merci Amélie de nous sauver de tous ces slasheurs pétés non mais on a fait des trucs cools on a fait les révoltés de l'an 2000 on a fait Elvira on a fait on a fait le premier qu'on a fait génération perdue le blob on a fait la mouche quand même on a fait Ebola syndrome aussi Ebola syndrome Cannibal Holocaust il y a quand même beaucoup de trucs bien Piranha 3D aussi Long Weekend enfin bref on a fait plein de trucs sympas contrairement aux rumeurs Joe's Cinema a écrit un classique du cinéma horrifique un film intemporel et je pense que c'est le bon mot à retenir qui influence encore aujourd'hui le cinéma oui tout dit tout est là oui on parlait de films de maisons hantées et vraiment pour moi c'est peut-être pour ça que j'aime l'orphelinat aussi l'orphelinat il a une grosse vibe une grosse vibe the haunting dans sa manière de montrer cette maison et cette femme qui est en recherche de son enfant dans cette maison moi je pense que le film totalement la maison du diable influence encore la manière dont on filme une maison hantée aujourd'hui vous aviez raison de le souligner mais le film de toute façon si on doit faire une espèce de classement des plus grands films d'épouvante de l'histoire du cinéma il est dans le top 5 je vois pas qui peut aller contre dans le top 5 carrément oui dans le film d'épouvante en film d'épouvante oui d'accord ok pardon les meilleurs films d'épouvante de l'histoire du cinéma il est forcément parmi les 5 premiers c'est dit c'est placé Yohann Orzulik a écrit un chef d'oeuvre absolu l'un des plus grands films du 7ème avril une merveille où Robert Wise pousse ses expérimentations issues de Val Newton à son paroxysme pour jouer sur la peur suggestive et retranscrire les troubles névroses qui assaillent son personnage principal féminin voilà tout à fait écoutez Yohann Yohann a raison voilà alors il fallait qu'il y ait un avis désastreux quelque part évidemment ça vient d'HK qui les enchaîne donc HK monsieur c'est pas mal le croque-mitaine nous a écrit j'aimerais vraiment beaucoup l'aimer mais passer à un certain stade je pique systématiquement du nez devant pourtant j'ai essayé de lui laisser plusieurs fois sa chance mais turbo rompige de mon côté ça me peine je préfère presque la version mongol avec Yohann Wilson vu au ciné cette personne n'a pas d'âme je crois héroïna héroïna musique qu'on salue au passage vu au pif vu à 14 ans j'ai flippé et adoré c'est le film qui m'a fait comprendre que les vieux films en noir et blanc du Moyen-Âge pouvaient être super ça rejoint ce que je disais voilà n'ayez pas peur des films en noir et blanc c'est le feu et pour le coup moi je l'ai vu au collège donc je devais aussi avoir 13-14 ans exactement le même souvenir et sachant que c'était dans une classe d'un collège de Zep avec des gamins ingérables et on a tous regardé le film donc c'est vraiment qu'il y a un truc comme quoi si le film arrive à capter les collégiens c'est qu'il y a un truc et puis tous les fans du Grand JD de GusDX et tout et oui je pense que c'est votre calme ça aussi un peu oui c'est vrai c'est un peu un genre hérité de ce genre de film ce genre de vidéo GusDX le film GusDX le film là putain l'effet papillon de malade Paracelsia a écrit un de mes films favoris je le revois tous les ans et à chaque fois ça me file une baffe j'ai hâte de l'épisode le remake était pas dégueulasse mais mis à part Lily Tyler le casting était bof et certains effets plutôt too much c'est dommage le seul intérêt du remake c'est la scène où Owen Wilson se fait décapiter parce qu'il ferme enfin sa gueule et voilà un de plus putain bah y'a que des affidités rambiques Etienne B a écrit le plus grand le plus beau et le plus poétique film de maison hantée un noir et blanc magnifique et des prises de vue fantastiques c'est le film de Robert Weiss que je regarde très souvent les acteurs sont fabuleux la bâtisse est somptueuse son remake est ridicule classique efficace Max Shirazi Very Nasty Stories a bien sûr envoyé l'un des best films d'horreur ever Rania Moussis un des plus beaux films d'horreur noir et blanc estatiquement parlant c'est le feu The Blind Run a écrit un classique magnifique qui a une histoire très prenante et des plans encore plus sublimes et tout ça avec un soupçon de queerbaiting lesbien c'est parfait Josh Lurien a écrit pour finir on finira avec celui-là le meilleur film de maison hantée tout simplement on a l'impression que le domaine est vivant ce qui me permet de conclure avec cette question est-ce que pour vous c'est le meilleur film de maison hantée ? J'aurais envie de dire oui et s'il y en avait un autre en dehors de celui-là parce que c'est la facilité lequel c'est ? Alors moi encore une fois j'adore le cinéma d'épouvante j'adore les films de maison hantée je suis passionné par le paranormal j'en regarde beaucoup 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 et en fait il y en a très peu qui fonctionnent parce que encore une fois c'est une histoire de mise en scène et dans les grands films d'épouvante que je revois avec plaisir et où à chaque fois je redécouvre des petits détails que je n'ai pas forcément capté les fois précédentes la maison du diable je ne dis pas qu'il est indépassable mais c'est vraiment le film auquel je pense directement quand on me parle de maison hantée ou de films d'épouvante après il y en a d'autres dans les années 70 en fait tout à l'heure on parlait du cercle infernal de trauma de l'enfant du diable après ce n'est pas forcément une histoire de maison hantée mais ne vous retournez pas aussi tu retrouves souvent l'ADN de ce genre de ça c'est bien foutu le fameux escalier en colimaçon dans le film il est cité dans beaucoup de futurs films d'horreur beaucoup beaucoup voilà donc c'est c'est vraiment un film matriciel et j'ai encore une fois du mal à voir un film qui atteint ce niveau là en fait un petit peu avant il y a eu Les Innocents qui a aussi beaucoup influencé le cinéma d'épouvante mais je ne sais pas La Maison du Diable en fait il y a un truc qui est pour moi en fait un cran au dessus parce que dans Les Innocents tu avais déjà cette espèce de truc avec des statues qui étaient placées d'une certaine façon où tu avais l'impression en fait les statues regardées en fait Déborah Kerr évoluer dans le domaine mais c'est vraiment poussé à fond dans La Maison du Diable et je trouve que ça marche beaucoup mieux dans La Maison du Diable même si encore une fois Les Innocents c'est aussi un très très grand film voilà je cherche depuis tout à l'heure mais vraiment non c'est vraiment pour moi c'est La Maison du Diable pas de soucis les filles vous avez des films de Maison Vantée à recommander ? ben moi j'aime beaucoup Dark Waters je le mets pas au même niveau que La Maison du Diable mais je pense que ça vient du fait que je suis citadine et que j'ai toujours vécu en appartement donc je pense qu'il me parle le plus et aussi parce que j'ai vécu des trucs comme de l'eau infiltrée qui coule du plafond du coup ça ah le film japonais oui oui le film japonais oui moi je voyais un film sorti il y a deux ans avec Marc Puffalo je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter d'accord ouais mais en parlant et en parlant d'immeubles hantés alors rien à voir c'est pas le même plaisir mais j'aime bien Poltergeist 3 que je trouve super fun qui est à la frontière du nanar vraiment rien à voir mais je le trouve super fun il y a des trucs sur le fait d'être dans un immense building new-yorké je crois que c'est à New York il y a beaucoup de choses sur le verre ça me plaît c'est un bon parc d'attraction pour moi le hot tech validé et de ton côté Amélie des films de maison hantée peut-être à recommander moi j'adore l'orphelinat et vraiment ça il fait partie de mes films d'horreur préférés aussi j'adore le voir et je pense qu'un jour on fera un épisode de Jumpscare dessus parce que sinon je fais une grève je fais une grève du film d'horreur voilà et sinon je vais dire ce qu'il n'a ma rink parce que je sais qu'il est très clivant mais moi j'ai vraiment adoré ce qu'il n'a ma rink je pense que ça c'est un film à regarder un peu de la même manière comme les recommandations de Mathieu il faut le regarder sur votre ordi pour une fois j'ai envie de dire regardez-le sur votre ordi avec un casque regardez-le dans votre lit et regardez-le dans le noir et moi c'est vraiment les conditions dans lesquelles je l'ai regardé parce que je l'ai regardé en screener pour envouement et quand j'ai fermé mon ordi j'ai regardé la chambre autour de moi et j'étais terrifiée et du coup vraiment Skina Marink je sais que soit ça terrifie soit les gens s'emmerdent à mort mais du coup je garde ça comme Maison Hantée qui sort un peu de l'ordinaire et toi Romain ? j'en ai deux à recommander un de Maison Hantée classique et un moins classique j'aime beaucoup le remake de 2013 de La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe qui est vraiment pas mal qui prend un peu du Insidious au niveau des James Cares et tout la manière de filmer c'est du James Wan du sous James Wan mais il y a vraiment des idées esthétiques dans ce film et un putain de décor et Daniel Radcliffe moi j'aime beaucoup ce mec et dans le genre Maison Hantée dans l'espace Event Horizon de Paul Anderson son seul bon film non alors déjà non tous les films de Paul Anderson sont bons mais c'est un autre débat mais en effet c'est son meilleur c'est le film le plus regardable on va dire et c'est pré-vrillage de Paul Anderson c'est à dire qu'après il est parti en couille de manière spectaculaire il a dû découvrir la drogue on sait pas mais Event Horizon est très très sympa et pour le coup c'est un des films de Maison Hantée les plus tarés que tu peux trouver faut juste partir du principe que t'es dans l'espace c'est juste des astronautes qui tombent sur un vaisseau à un moment donné et le vaisseau c'est qu'il est parti en enfer et qu'il est revenu et il tombe sur des choses un peu dark voilà si vous devez voir un seul film de Paul Anderson c'est soit celui-là soit Resident Evil Afterlife on finira là-dessus je pense merci Mathieu merci Lily merci Amélie on va clôturer l'épisode avant de se quitter n'oubliez pas je crois que c'est le dernier épisode où vous pouvez utiliser le code Jumpscare sur Shadows la première plateforme de streaming horrifique en France vous avez un mois offert avec le code Jumpscare donc n'hésitez pas parce que dans deux semaines ou la semaine prochaine je crois le code il s'arrête en fait donc voilà c'est le moment ou jamais d'essayer la plateforme on se dit à la semaine prochaine avec un film de Mylène voilà la revanche le retour normalement et on se dit à vendredi prochain n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Jumpscarecast sur Twitter et Instagram 5 étoiles sur Spotify Podcast Addict Apple Podcast salut salut bonsoir on se dit on se dit Sous-titrage ST' 501